La Grèce va-t-elle sortir de la zone euro ? C'est la question que tout le monde se pose au lendemain du référendum à Athènes. Les Grecs ont massivement rejeté le plan des créanciers et fêté ce pied de nez tard dans la nuit. Berlin a réagi durement à la nouvelle, le ministre de l'économie jugeant difficilement imaginable de nouvelles négociations sur la dette grecque dans ces conditions. Angela Merkel et François Hollande se sont toutefois accordés sur le fait qu'il fallait respecter le vote grec. Alexis Tsipras, sorti largement victorieux du scrutin, a fait un geste à l'égard de ses créditeurs en sacrifiant son ministre de l'économie, le sulfureux Yanis Varoufakis, parti en rappelant son dégoût des créanciers. Le premier ministre est convaincu que les négociations doivent reprendre dès aujourd'hui. La situation est d'autant plus urgente que le pays n'a plus d'argent. Le pape François appelle l'Amérique du Sud à s'acquitter de sa dette envers les plus fragiles et les minorités. Le souverain pontife a entamé sa tournée sud-américaine en Équateur, où il a été accueilli par des enfants indiens en tenue traditionnelle. Le pape se rend ensuite en Bolivie, puis au Paraguay jusqu'à dimanche. L'Amérique latine héberge encore la majorité des 1,2 milliard de catholiques de la planète, malgré la poussée spectaculaire des évangélistes. La princesse Charlotte, baptisée dans la même église que sa défunte grand-mère Diana. Pour la première fois, le prince William, son épouse et leurs deux enfants sont apparus ensemble en public. La petite Charlotte, née le 2 mai, a été baptisée en petit comité lors d'une cérémonie privée. Le lion de retour au Rwanda, sept félins d'Afrique du Sud, ont été réintroduits pour la première fois depuis la disparition de l'espèce au Rwanda à la fin des années 90. Les lions avaient été exterminés par les réfugiés revenus au pays après le génocide de 1994, qui voulaient protéger leurs bétails. Prochaine étape, la réintroduction du rhinocéros. Le lion de retour au Rwanda à la fin des années 90.